Il y a dira quelques semaines, j'ai sorti une vidéo dans laquelle je montre étape par étape comment gagner de l'argent sur internet avec un robot, une intelligence artificielle. Et dans la vidéo, j'avais promis de faire une mise à jour chaque deux semaines afin de mettre à jour des gens qui sont passés à l'action à propos de mes résultats. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer combien je me suis fait et comment j'ai pris la décision d'avancer les choses tout en prenant un nouveau serveur privé afin de pouvoir faciliter l'utilisation du robot tout comme je l'ai promis dans l'autre vidéo. Précidemment, pour tester le robot, après avoir pris la licence, j'ai déposé 334.64$ exactement sur mon compte. Si c'est pour votre première fois que vous découvrez ce sujet, je vous conseille de prendre d'abord votre licence et pour cela, vous pouvez aller à l'adresse jordrosol.com. La licence n'est pas du tout chère. Pour simplement 100€, vous allez pouvoir obtenir la licence d'un an qui va fonctionner avec les comptes réels. La TVA française peut s'appliquer si vous vivez en France mais vous pouvez rapidement le changer afin de voir le prix normal. Donc, après avoir pris la licence dans la vidéo précédente de montrer étape par étape comment installer le robot, comment recharger le compte et tout ce genre de choses, on va le refaire encore dans cette vidéo mais plus rapidement. Donc, quand j'avais lancé le robot, au bout de quelques jours, on est passé de 334$ à 339.04$. Et qu'est-ce que j'ai réalisé ? J'ai bien réalisé que là, le robot fonctionne parfaitement et qu'avec un bon budget, on peut carrément se faire énormément de bénéfices. Je suis entré en contact avec l'équipe de Bitbots afin d'avoir plus d'informations à propos des configurations qu'ils donnent. Et ils m'ont dit que si j'ai un budget plus élevé, bien sûr qu'ils vont me donner encore une nouvelle configuration. Du coup, j'ai la licence de un an. Qu'est-ce que je veux que vous retenez par là ? Si vous prenez la licence dès aujourd'hui et que vous avez un budget simplement de 500$, peut-être après, lorsque vous aurez la possibilité de compléter votre budget, il suffit juste d'entrer en contact avec eux et ils vous donneront des nouvelles configurations qui vont fonctionner parfaitement et générer plus de bénéfices avec votre nouveau capital. Donc, du coup, j'ai réalisé ça et j'ai vu que le robot est sérieux et ça peut générer quelqu'un sur le long terme, surtout si on a un bon budget. Alors, je me suis donné pour mission de compléter mon capital de départ et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai complété aujourd'hui quelques centaines de dollars et comme ça, le compte est passé de 339 à 600 et quelques dollars. Je vais le recharger pour que vous puissiez voir que c'est le compte réel. Et lorsque j'ai complété mon capital, je suis entré en contact avec l'équipe. Je vais vous montrer des décisions et j'ai écrit à l'équipe. Au bout de 24 heures, j'ai reçu une réponse. Comme vous le voyez ici, au lieu de me donner 4 configurations, ils m'ont donné 5 nouvelles configurations pour le même robot. Des configurations qui vont rimer correctement avec le capital que j'ai mis. Donc, maintenant, je vais installer le robot sur un serveur privé afin d'éviter les coûts d'électricité et d'internet sur mon ordinateur local. Et je veux que vous soyez très attentifs parce que c'est très simple de prendre un serveur Windows, surtout avec la plateforme que je veux vous présenter. Donc, pour prendre le serveur Windows qu'on va utiliser, allez à l'adresse https2.com.com.go.windows-vps Vous n'avez pas besoin de maîtriser les liens. Je vous mettrai aussi les liens directement dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez cliquer. Alors, si vous allez cliquer sur les liens, vous allez tomber sur cette page. Vous allez cliquer sur le bouton commencer. Et vous allez tomber sur la page d'inscription. Donc, vous mettez en première position votre prénom, votre nom de famille, votre adresse email, l'adresse email pour gérer votre compte. Et par la suite, vous sélectionnez ici l'extension de votre pays. Donc, je vais sélectionner le pays dont je vais utiliser le numéro pour le moment. Et par la suite, vous entrez votre numéro mobile. Vous sélectionnez votre état, votre pays. Et vous définissez le nouveau mot de passe que vous allez utiliser à chaque fois pour vous connecter sur votre compte. Et vous cliquez par la suite sur s'inscrire. Et directement, vous allez tomber sur votre tableau de box qui représente comme ça. Et par la suite, il faut confirmer le mail. Donc, vous allez recevoir un nouveau email venant de Ionis. Vous ouvrez l'adresse email. Et voici comment se présente le mail que vous allez recevoir. Il y a un lien au milieu. Donc, tout ce que vous aurez à faire pour confirmer le mail est d'ouvrir ces liens dans un nouvel onglet ou d'y cliquer directement. Lorsque vous cliquez sur les liens, vous allez tomber sur cette page de connexion. Vous allez entrer maintenant l'adresse email que vous avez mis pendant le processus d'inscription. Le mot de passe que vous avez défini. Et une fois que cela est fait, vous cliquez sur login. Surtout, entrez le mot de passe exact que vous avez entré pendant la création de votre compte. Donc, en cliquant sur login, vous allez tomber sur la page suivante. Et quand vous le voyez, c'est un code vérification. Et boum, on tombe directement sur le tableau de bord. Et au bout de quelques secondes, on a un compte. Maintenant, pour prendre le serveur privé, il faut cliquer sur les new orders. Quand vous cliquez sur les new orders, vous allez tomber sur cette page où vous allez sélectionner les caractéristiques de votre ordinateur, de votre serveur privé. Puisqu'on ne va pas utiliser l'ordinateur pour faire autre chose, tout ce qui est important, c'est la capacité et juste une zone. Donc, on sélectionne les standards. On laisse les serveurs sur le Tessas United States. Et par la suite, on va sélectionner la capacité de notre ordinateur. Donc, comme vous le voyez ici, avec le premier plan, on bénéficie d'un corps, 2 GB de RAM et 25 GB de SSD, ce qui est suffisant. Maintenant, il faut retourner un row et sélectionner le type de Windows. Donc, vous cliquez là et vous allez sélectionner le Windows 2016. C'est la version plus récente. Une fois que cela est fait, vous définissez un peu vers le bas. Et maintenant, vous allez sélectionner le cycle. Vous pouvez payer par mois, chaque 3 mois, 6 mois ou annuellement. Je vous conseille d'aller annuellement puisque comme ça, vous allez être tranquille. Mais pour l'objet de ce tutoriel, je vais sélectionner le plan de 6 mois. Une fois que je sélectionne le plan de 6 mois, ça va être compté automatiquement. Vous allez voir que je vais payer aujourd'hui 32,50 $ et après 6 mois, je pourrai être encore faturé. Maintenant, par la suite, il faut donner un nom à votre serveur. Ne vous inquiétez pas, le nom que vous allez donner dépend de vous. Pour passer, c'est comme ça que vous allez pouvoir identifier votre serveur au cas où vous achetez d'autres serveurs sur le même compte. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Checkout et vous allez tomber sur l'étape suivante. Sur cette page, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs moyens de paiement. Moi, je vais sélectionner Paypal ou Montem, c'est-à-dire Paypal une fois. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur le bouton Paypal Checkout en haut et je vais tomber sur la paie de connexion de mon compte Paypal. Je vais me connecter rapidement au compte Paypal que je vais utiliser. Bien, une fois que je suis connecté, je vais tomber sur cette page. Paypal va me demander ma source de facturation. J'ai la possibilité de payer avec mon solde et si possible payer avec les comptes bancaires ou 4 bancaires associés au compte si je n'ai pas de solde Paypal. Mais je vais sélectionner mon solde Paypal, tout ce que j'ai là-bas sur les soldes, je vais cliquer sur Continuer. Et là, je vais tomber sur cette page, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de cliquer sur Payer. Et j'ai pas senti un peu pendant que les permis en cours. Et comme vous le voyez ici, vous avez payé 32,50$. Je vais être rédigé encore sur le tableau de bord du serveur. Comme vous le voyez, Server Confirmation. Donc, pour le moment, on vient d'acheter un serveur pour 6 mois comme ça. Et là, il faut cliquer sur Continue to Client Area afin de commencer par configurer les serveurs. Donc, comme vous le voyez ici, le serveur a été pris avec succès. La statue est active. Donc, on va maintenant configurer le serveur afin d'installer le robot dessus. Bien, pour configurer notre serveur, on va cliquer sur l'icône de paramètres ici à côté. Toutes les informations que vous voyez sur cette page sont des informations à propos de notre serveur privé. La statue ici, c'est online. Ce qui veut dire, c'est online. L'ordinateur qui est ici, que vous étayez votre ordinateur naturel ou pas, que vous êtes de la connexion ou pas, ce serait toujours allumé. À moins que vous l'éteignez ici directement. Ce que vous voyez ici, vous pouvez cliquer là et vous allez voir Shutdown ou Restart. Shutdown veut dire Enter Restart, ça veut dire redémarrer. Donc, vous pouvez redémarrer l'ordinateur virtuel. Ou vous pouvez cliquer ici. Et quand vous cliquez sur Server Console, ça va ouvrir dans un nouvel onglet. Et vous allez voir un bureau de Windows que vous avez installé pendant le processus d'achat de votre truc là, s'affiché sur votre écran comme ça. Mais je ne vous conseille pas d'utiliser, c'est ça parce que ça peut être un peu long. Je vais vous montrer comment l'utiliser afin que ce soit plus rapide pour vous. Donc ici, ce sont des états. Le node, l'adresse IP de notre ordinateur. L'adresse IP est unique. Le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'UID. Puis le CPU, on a réutilisé. Voici la mémoire RAM, on a réutilisé. Et voici le stockage. Et voici ici les informations. Et je vais payer 32.50$ chaque 6 mois. Pour utiliser notre ordinateur virtuel, on va en première position venir ici. Et puis on va chercher connexion bureau à distance. C'est un outil qui vient dans n'importe quel ordinateur si vous installez le Windows 10. Si votre ordinateur est en anglais, vous allez chercher Remote Desktop Controller. Mais si c'est en français, connexion bureau à distance. Vous cliquez dessus. Là, si vous cliquez dessus, ça va s'afficher comme ça. Pour la première fois, ça peut ne pas afficher votre adresse IP ici. Il suffit juste de copier l'adresse IP qui est ici. Vous le collez là. D'accord ? Ça va vous demander votre ordinateur. Vous copiez l'adresse IP qui est ici. Vous le collez là. Et vous cliquez sur afficher les options. Et vous venez au niveau des ressources locales. Vous cliquez ici sur Autres. Vous cliquez sur lecteurs. Vous sélectionnez le disque E. Pourquoi je fais cela ? Parce que je veux que je puisse accepter à certains fichiers de mon ordinateur local. C'est comme ça que je pourrais accepter au robot que j'ai téléchargé, c'est B-Boss. Cependant, ça peut consommer un peu plus de RAM. Vous pouvez à votre tour mettre les fichiers robots, le robot que vous allez télécharger et la configuration sur Google Drive ou carrément sur Dropbox. Et comme ça, vous allez pouvoir accepter à ces fichiers facilement. Donc, pour ne pas vous montrer comment faire Google Drive ou Dropbox et tout ça, il y a une chose. C'est pour ça que j'ai fait ici au niveau des ressources locales. Et quand vous venez sur les ressources locales et que vous cliquez sur Autres. Le layout que vous allez choisir ici, choisissez les textes sur lesquelles vous savez que se trouvent les fichiers dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de choisir le disque C ici, le fichier que vous avez besoin. Le robot, la configuration ne sont pas sur les disques C. Donc, chez moi, c'est sur le disque E. C'est pour ça que vous allez choisir le disque E. Je clique sur OK. Je clique sur Connexion. C'est en cours des connaxions. Là, ils vont me demander le mot de passe. Ils peuvent vous demander le nom d'utilisateur pour la première fois. Vous copiez le nom d'utilisateur ici, vous le mettez, vous demandez le mot de passe, vous copiez ici le mot de passe. Vous revenez là, vous le collez et puis vous faites OK. Vous allez faire Ne plus demander ici et puis vous faites Oui. Quand vous le voyez ici, voici comment ça va s'afficher. Ils vont demander si vous voulez utiliser votre Internet. Vous allez cliquer ici sur Yes. Et là, ce que vous voyez sur l'écran maintenant, c'est un ordinateur virtuel. C'est le Windows qui s'affiche comme ça. C'est un Windows virtuel qui est situé quelque part depuis les Etats-Unis. Ce qui voudrait dire que si je me connecte à un compte en utilisant cet ordinateur virtuel, ils vont me voir comme quelqu'un qui vit aux Etats-Unis. Donc, vous cliquez sur Yes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire attention au type de site dont vous allez vous connecter sur cet ordinateur privé. Parce que si vous mettez des liens qui ont des traqueurs, les gens arrivent à pirater votre serveur privé, vous allez pouvoir perdre vos comptes et tous les trucs que vous avez dessous facilement. Donc, vous pouvez aussi réduire la taille comme ça et maintenant défiler ici à côté au cas où vous avez besoin de faire des choses à côté. Donc, je vais réagrandir la taille. Il faut passer à l'action rapidement, c'est-à-dire installer notre robot. Là, je vais cliquer ici sur Ouvrir les dossiers. Comme ça, ça va afficher le dossier de Windows 10. Ça peut ne pas être extrêmement rapide comme l'ordinateur normalement, mais ça vaut le coup parce que c'est quelque part aux Etats-Unis. Vous ouvrez ici le dossier parce que c'est le dossier E que j'ai choisi. Donc, ça va charger rapidement les choses qui sont dans l'ordinateur. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est d'ouvrir l'odicier où se trouve le robot que j'ai téléchargé de Beboss, les configurations et les copier vers le serveur privé. J'ouvre le dossier où se trouvent mes informations et vous allez voir que j'ai créé ici un dossier Beboss Bot sur mon ordinateur local. Je vais l'ouvrir comme ceci. Ensuite, vous allez voir la liste de 5 configurations que je vous avais présentées précédemment et le robot a installé. Donc, je peux maintenant copier ce fichier et les envoyer sur mon serveur privé, l'écran qui se présente ici. Je vais le sélectionner comme ceci. Je vais faire clic droit. Je vais faire copier. Et je vais revenir sur le bureau comme ça. Je vais faire new. Et je vais faire folder, c'est-à-dire nouveau dossier. Je vais le renommer Beboss Bot. Je fais OK et je l'ouvre. Et maintenant, je fais CTRL V ou carrément, je fais clic droit et je fais paste qui veut dire coller. Il y a 6 copies en cours. Donc, j'ai posé la vidéo rapidement et comme vous le voyez ici, la copie est terminée avec succès. Je vais fermer l'onglet qui ouvrait les deux fichiers. Et maintenant, je peux ramener le dossier ici sur l'écran du serveur privé. Vous pouvez cliquer ici pour ouvrir le dossier. Et maintenant, on va sur le robot. Donc, vous faites clic droit et vous faites run as administrator qui veut dire lancer en tant qu'administrateur. Vous cliquez dessus et là, ça fait l'extraction du fichier. Vous allez faire next et vous faites finish. Et comme vous le voyez ici, le robot vient d'être installé. Faites clic droit dessus, vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Si vous n'avez jamais utilisé le robot, si vous n'êtes pas passé à l'action grâce à la vidéo précédente, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que vous voulez lancer le robot, il faut l'exécuter en tant qu'administrateur. Même après installation. Donc, lorsque vous faites exécuter en tant qu'administrateur, en première position, vous venez ici au niveau des licences. Lorsque vous venez au niveau des licences, vous allez intégrer la licence de un an que vous avez acheté chez BeBossBot. Donc, je vais copier ma licence et je vais l'intégrer ici. Vous pouvez aller la copier directement chez l'ordinateur local. Donc, je vais minimiser comme ça l'ordinateur. Et maintenant, je vais prendre ma licence que j'ai prise chez BeBossBot et je vais l'intégrer là-bas. Je fais CTRL V. Vous allez voir que la licence que j'ai copiée depuis l'ordinateur local s'est affichée ici correctement. Je fais OK. Comme ça, je viens d'intégrer la licence. Actuellement, il y a la licence de un an qui est active. Après la licence est intégrée, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'intégrer maintenant le token de votre compte DERIV. Donc, je viens sur le compte DERIV ici. Je clique sur le compte de mon compte. J'ai vu au niveau des API Token. Si vous n'avez pas encore créé un token, vous pouvez cliquer ici, les cocher. Cocher cette information et vous mettez le nom ici et vous cliquez sur créer. J'ai déjà créé un token dans la précédente vidéo. Donc, je ne vais pas créer à nouveau, je vais juste copier ici et là, je reviens sur le serveur privé comme ça. J'ai l'agrandi et j'ai fait CTRL V. Et une fois que j'ai fait CTRL V, je vais cliquer sur le niveau de Load Setup. Je vais venir au niveau de Descope, d'accord ? Je vais voir le bureau et je vais voir le B-Boss Bot, le dossier que j'ai créé ici. Et maintenant, il y a les configurations 1. Vous allez voir A-A-A, A-A-A-B, A-A-A-C. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais sélectionner le A comme ceci. Je vais faire Open qui veut dire Ouvrir. Je vais faire Yes. Je vais faire OK. Et maintenant, je vais cliquer sur Start. Vous allez voir que le robot va maintenant détecter automatiquement le sort de cash sur mon compte là-bas, 611.94 dollars. La licence est active et à partir de cet instant où je vous parle, le robot a commencé par trader mon compte en utilisant le serveur privé. Donc, pour intégrer la deuxième configuration, vous venez sur le robot encore, vous faites clic droit et puis vous faites Run as Administrator, ce qui veut dire exécuter en tant qu'administrateur. Et là, maintenant, vous allez simplement cliquer sur Load Setup. Vous n'avez pas besoin d'intégrer le token ni la licence encore. Une fois que vous faites Load Setup, ça va s'ouvrir dans le dossier où vous avez trouvé la précédente configuration. Donc, vous allez sélectionner maintenant le B. Vous faites Open et puis vous faites Yes. Vous faites OK et vous faites Start. Et comme vous le voyez, deuxième configuration en cours. Donc, je peux cliquer ici et les glisser comme ça pour que vous voyez qu'il y a un, deux. Donc, deux configurations en cours pour le même robot. Alors, je peux cliquer encore ici comme ceci. Exécuter en tant qu'administrateur. Je vais faire Load Setup. Et je vais sélectionner la troisième configuration. Je vais faire Open. Je vais faire Yes. Je vais faire OK. Et je vais faire Start. Je vais faire exactement la même chose aux deux configurations restantes tout en accélérant le processus afin de ne pas perdre du temps. Donc, à partir du moment où je vous parle maintenant. Le robot, le serveur privé qu'on a pris est en train de tourner cinq configurations pour le robot. Les configurations, c'est quoi ? Ce sont les configurations qui permettent au robot la sécurité, les positions et tout ce genre de choses. À cinq configurations, ça veut dire que le robot aura la possibilité de faire cinq différents types de trades. Ce qui voudrait dire que peut-être que l'autre configuration va vous générer 11 dollars par jour. L'autre va générer 2. L'autre 0.50. L'autre 0.40. Et qu'en fait, la combinaison de tout, c'est vraiment énorme. C'est pour ça que quand le budget est élevé, ça augmente très vite. Donc, maintenant, avec 511 de budget, j'ai lancé ici l'ordinateur sur le serveur privé. Et à chaque jour, le robot va être en train de tourner. Même si j'ai eu des coupures d'électricité, même si je n'ai pas de connexion internet dans mon ordinateur local, le robot va être en train de tourner là-bas à sa fois. Maintenant, vous pouvez cliquer comme ça pour minimiser l'ordinateur ici dans un onglet privé. Ou vous pouvez carrément cliquer ici sur le INSS afin de fermer complètement l'ordinateur. Donc, quand vous cliquez ici sur fermer, vous allez voir que ça va quitter. Mais cela ne veut pas dire que les fichiers que vous avez en cours ou bien les logiciels que vous avez en cours vont s'arrêter. Non, ils vont être en train de fonctionner. Tout ce que vous avez juste arrêté, c'est de fermer l'onglet d'usage depuis votre ordinateur local. L'unique condition que vous avez pour que l'ordinateur virtual arrête de travailler, c'est si vous finissez par dépasser la capacité du RAM qu'ils vous ont proposé ou que vous cliquez ici pour l'arrêter ou pour le redémarrer. Si vous laissez le robot tourner pendant 30 jours, vous allez vouloir revenir ici et le redémarrer afin de pouvoir relancer le robot et intégrer les configurations à nouveau. Mais si ça ne vous dérange pas, pas de souci. C'est sûrement qu'avec un petit serveur, vous aurez besoin de faire ça des fois afin de refroidir pour qu'il vous donne encore un peu plus d'espace. Cependant, voici encore une petite stratégie que je vais vous donner. Si votre robot est en train de tourner et à un niveau donné, vous voyez ici que vous avez consommé presque toute la capacité et il vous demande peut-être de faire upgrader. C'est-à-dire d'acheter un plan plus supérieur pour pouvoir utiliser votre ordinateur. Vous pouvez cliquer ici sur réinstaller. Et vous sélectionnez la licence que vous avez en cours et vous réinstaller. Comme ça, ça va ramener tout à zéro. Ça va supprimer les fichiers que vous avez sur l'ordinateur, les logiciels en cours. Et du coup, le robot est là et la configuration pour vous. Donc, vous pouvez reprendre le processus, réinstaller le robot, réintégrer la configuration à nouveau. Et ça va commencer par fonctionner comme si c'est pour la première fois que vous venez d'acheter le serveur jusqu'à ce que le moment arrive. J'espère que vous l'avez compris. Pour être sûr, je vais me reconnecter encore à nouveau sur le remote desktop afin de vous montrer que le robot est en train de fonctionner. Donc, je vais venir ici. Je vais chercher dans la barre de recherche, connexion bureau à distance. Je vais faire connexion. Et comme vous le voyez, ils n'ont même pas demandé le mot de passe. Mais ici, directement, vous voyez que c'est resté exactement comme je l'ai laissé. Je vous conseille de les laisser sur l'écran comme ça. Ne les minimisez pas dans la barre de tâches, mais les laisser sur l'écran comme ça. Et du coup, c'est sûr que le serveur privé ne va pas vous embêter. Donc, vous n'avez rien à craindre. Et c'est comme ça maintenant, on a 5 configurations, un cours de tournage sur le compte avec le serveur privé. Donc, en gros, c'est simplement comme ça. Il suffit juste de cliquer ici, vous fermez. Et là, vous pouvez éteindre votre ordinateur, éteindre votre connexion. Vous n'allez rien perdre. Donc, vous venez ici sur le serveur. Vous allez voir ici la liste de vos serveurs actifs. Et si vous voulez voir plus de détails sur le serveur, il suffit juste de cliquer sur l'icône de paramètres. Et si, en gros, c'est facilement comme ça que vous allez pouvoir commencer par gagner de l'argent en automatique. Grâce au robot que propose Big Boss Company, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Vers le serveur privé. Vers Derive. Vers Big Boss Company. Pour prendre le robot, pour prendre votre licence. Et si vous avez besoin d'aide, dites-le moi en commentaire. Je serai là pour vous assister. Je vais sortir encore une vidéo dans deux semaines pour vous montrer les résultats que j'ai réussi à générer. Avec un capital de 611$. Et le robot que j'ai installé là-bas qui va fonctionner 24h sur 24h. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez, dites-le moi en commentaire. Laissez un pouce bleu. Et peut-être partagez la vidéo avec des gens qui sont en manque d'argent actuellement. Ou qui cherchent un moyen idéal pour investir les gens tout en sécurité. Et vous aussi perso, si vous avez des questions, surtout comme je le répète, n'hésitez pas du tout à me les dire en commentaire. Je serai très ravi de vous aider. Donc sans trop tarder, je vais vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Jean-Baptiste, votre ami de tous les temps. Ciao, ciao.